Vous devez les poser tôt ou tard dans tout simplement le processus de vente Donc Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 Tout simplement de la série Et bien les différents types de règles à respecter en vente Donc pour tous ceux qui n'auraient pas vu les 5 dernières règles N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos Je partage tout simplement tous les règles Et vous pouvez tout simplement les visionner Comme ça vous pouvez mieux comprendre par la suite Les règles qui arrivent dans les prochaines vidéos Donc aujourd'hui on va voir la règle numéro 6 Qui est les hard questions Donc en anglais c'est hard questions Alors qu'est-ce que ça veut dire hard questions ? C'est des questions en fait qui vont vous permettre De savoir si le client est prêt Et de conclure la vente plus rapidement en quelque sorte Ces questions là elles sont donc un peu compliquées Mais je veux dire il faut simplement avoir de la confiance pour poser ces questions Mais vous devez les poser tôt ou tard dans tout simplement le processus de vente Donc j'ai listé ici 6 hard questions Et il faut comprendre que ces questions peuvent vraiment vous aider à conclure des ventes Que si vous les posez au client Ça va simplement leur permettre de prendre une décision plus rapidement Et ça va leur permettre également de voir De raisonner avec la logique pour voir qu'ils doivent faire ça maintenant Donc la première question c'est Êtes-vous le preneur de décision ? Donc est-ce que c'est le client qui va prendre la décision Ou est-ce qu'il y aurait une autre personne ? Ça va également être mieux de voir Et bien quelles objections, quelles plaintes le client essaie de cacher En disant que par exemple oui il est le preneur de décision Alors qu'en vrai c'est un influenceur Et qu'il a besoin de parler avec sa femme par exemple Donc ça ça permet de savoir exactement malgré le fait Il dit ouais je vais prendre la décision Bah vous posez la question Est-ce que c'est bien vous le preneur de décision ? Comme ça vous saurez s'il y a une autre personne Qui sera tout simplement dans la prise de décision Ensuite pourquoi vous choisirez moi et pas lui ? Là si c'est le client dit Oui je peux trouver moins cher pas très loin Vous posez la question Pourquoi vous choisirez moi et pourquoi vous choisirez pas lui ? Comme ça il va justifier la valeur Il va dire ah parce que vous voilà Donc en gros il va justifier sa propre plainte Sa propre objection Ensuite avez-vous déjà pris une décision ? Ça veut dire que peut-être que le client il vient Il vous parle mais que dans sa tête il est déjà prêt à acheter Mais qu'il attend juste que vous lui posez cette question Donc si vous arrivez à poser cette question Le client va dire non pas encore Et là dans tous les cas vous êtes gagnant Soit il dit oui vous allez Soit il dit non vous dites c'est pas grave Je vais vous aider à prendre la meilleure décision Ensuite la quatrième Quelle est la dernière fois que vous avez dépensé cet argent ? Par exemple le client se plaint Il dit ouais c'est trop cher 400 euros Je vois et c'est quand la dernière fois que vous dépensez cet argent ? Ah dans je sais pas dans un voyage D'accord Et ensuite la cinquième question Est-ce que cela vous a-t-il permis de résoudre le besoin que vous avez aujourd'hui ? Ah non Ben voilà Donc les 400 euros aujourd'hui vont vous aider à résoudre le besoin que vous avez depuis longtemps Donc en gros ça permet en fait de dire au client que en fait il a dépensé son argent Mais pas pour l'aider Il a dépensé son argent pour tout simplement se faire plaisir Donc cela vous a-t-il permis de changer votre situation ? Voilà Donc ça ça va en complémentarité avec la question 4 Voilà 4 et 5 ça va en complémentarité Et enfin la dernière c'est Donnez-moi une raison de le faire aujourd'hui Donc là encore une fois on essaye de On essaye que le client justifie sa propre valeur Donc voilà tout simplement les 6 questions Les 6 hard questions que vous pouvez poser au client Pour vous aider à conclure la vente Et à savoir exactement ce que le client recherche et pourquoi il se plaint